Salut c'est Vince, j'espère que tu vas bien. On se retrouve dans une petite vidéo un peu rapide pour te parler d'une fonction quand même essentielle de Logique. Alors je ne sais pas si tu as suivi un petit peu mes dernières aventures là, mais je suis en train de finir, de faire les prises de voix définitives là pour mon album. Tout est fait en home studio. Pardon, ça me gratte l'oreille. Et du coup là je me retrouve avec tout ce bazar là de... de... comment dire... de voix, de prises de voix, avec une belle composite aussi là de prises, avec cinq prises dans lesquelles il va falloir faire le ménage. Je pense que ça fera l'objet d'une prochaine vidéo pour te montrer un peu ses fonctionnalités. Bref, tout ça pour tes... Ce n'est pas pour te parler des prises de voix en particulier, mais plutôt d'une fonction super utile qui s'appelle les alternatives de projet. La musicien préfère, oulala c'est sexy. Les alternatives de projet dans Logique, c'est en gros ce qui te permet d'avoir plein de versions différentes de ton morceau au sein du même projet. Donc ça t'évite de sauvegarder sous un autre nom et sous un autre dossier. Et très souvent quand on fait une sauvegarde, on est avisé de tout sauvegarder. Donc l'audio, tout ce qui est MIDI, tous les réglages et tout. Et du coup ça peut venir gonfler si à chaque fois tu fais des sauvegardes de plein de projets différents. Sauf que... Sauf que tu as une fonction dans Logique qui se trouve sous fichier alternative de projet. Et en gros, l'alternative de projet, c'est comme son nom l'indique, c'est comme le port salut, ça te crée une alternative au sein du même projet. Donc c'est super pratique si tu veux par exemple faire de nouvelles prises de sons où tu n'es pas certain du résultat ou de l'importance, la cohérence, l'utilité. Tu fais différentes versions d'un mixage par exemple, avec des vrais parties pris ou différentes édits aussi du morceau. Par exemple un édit radio plus court. Tout ça, c'est des choses qui vont radicalement modifier la gueule de ton projet. Et du coup pour être un peu safe, c'est pas mal d'avoir ce qu'on appelle une alternative. Ce qui te permet en fait de revenir en arrière le cas échéant. Donc ça te permet de destroyer complètement ton morceau en gardant les mêmes ressources du projet. Et puis revenir en fait, avoir une espèce de sauvegarde, revenir en arrière sans souci. Alors tu as évidemment une fonction de sauvegarde automatique qui te permet de revenir en arrière. Mais en fait, ça te permet de revenir en arrière si tu veux. Là tu vois le projet, il a été sauvegardé plein de fois, toutes les heures ou même pas, toutes les quarts d'heure. Sauf que c'est très pratique. Mais si tu veux revenir vraiment en arrière de longue date, ça risque d'être compliqué. Bref, donc c'est tout simple. Créer une alternative de projet, on va dire que ça, c'est mon alternative avec les nouvelles voix. Donc j'enregistre, tac. Et puis en fait, je me rends compte que c'est vraiment de la merde. Je fais trop de la merde. Je suis un musicien maudit. Je n'arriverai jamais à percer. Mon mixage est pourri. Mes voix, elles ne servent à rien. Donc je supprime tout. Et je vais enregistrer ça sous une nouvelle alternative. Nouvelle voix. Nul. Voulez-vous enregistrer les modifications apportées à New, Nouvelle Voix ? Je ne vais pas enregistrer. Et voilà, il m'a créé une nouvelle alternative. Si tu enregistres, il va évidemment enregistrer la dernière instantanée sous l'autre alternative de projet. Donc moi, j'ai envie de garder mes voix. Je ne suis pas trop con non plus. Je vais faire un exemple radical, mais voilà. Et du coup, je me retrouve avec mon alternative ici. Alors, je pourrais évidemment changer des trucs. On va dire qu'on est en mode destruction totale. Voilà, ma vie, c'est de la merde. Ce que je fais, c'est trop de la merde. Je suis trop perfectionniste. Pourquoi je ne suis pas connu comme Tom York ? Tout ça. Voilà. Ok. Du coup, j'ai bien niqué tout mon projet. C'est super bien. J'ai même fait pommets, c'est tout. Du coup, là, je suis dans la merde. Mon projet n'existe plus sous sa forme initiale. En tout cas, sous la dernière forme qui était importante. Mais au joie, j'ai fait une alternative. Et du coup, il me suffit de revenir ici. Nouvelle voix. Il va évidemment recharger le projet. Mais il recharge, en fait, le même projet. Juste, il n'a pas supprimé les audios. Il n'a rien supprimé. Et que ce que je retrouve là ? Oh, mon joli petit projet avec tout mon bordel de prise de voix. Et on va vérifier qu'elles sont bien là. Ok. Elles sont bien là. Donc, ça fonctionne au joie. J'ai quand même serré un peu les fesses quand j'ai tout supprimé. Parce que, voilà. Juste, la seule chose importante, c'est quand tu fais une nouvelle alternative de projet. Il va te proposer le nom, blablabla. Et surtout, il va te proposer... Alors là, je n'ai pas fait de modif. Mais il va te proposer d'enregistrer tes... Comment dire ? Les modifications. Donc, si c'est des modifications que tu viens de faire qui sont pour la nouvelle alternative de projet, fais attention de ne pas les enregistrer dans l'ancienne. Sinon, quand tu vas vouloir revenir en arrière, si jamais c'est le cas, tu vas être baisé. Parce qu'il aura déjà enregistré ces nouvelles modifications dans l'ancienne alternative. J'espère que c'est à peu près clair. Mais c'est le seul truc sur lequel il faut être un peu prudent. Donc, voilà. Ça permet comme ça d'avoir plusieurs instantanées de mon projet. Sans faire 50 sauvegardes différentes. Mais en ayant tout dans le même truc. Et du coup, si tu es un peu trop loup. Ou si c'est pour le taf. Et on te dit, ben non, en fait, j'aimerais bien la version du 12 juin. Ben, tu as fait le mix du 12 juin. Et tu l'as enregistré sous une alternative. Et régulièrement, tu as enregistré de nouvelles alternatives quand tu as fait des gros changements, des grosses modifs, des gros parties prises. Ce qui te permet comme ça d'avoir, de suivre un peu le parcours du projet et de revenir en arrière. Parce que souvent, et je vais finir là-dessus, souvent, on s'acharne à faire des choses, à faire des modifications, à passer énormément de temps, notamment sur le mixage. Alors que très souvent, il vaut mieux aller très vite, faire des prises de décisions rapides. Et c'est souvent, en fait, la première intuition est la bonne. Ce n'est pas toujours le cas. Mais très souvent, en fait, en musique, en créativité, moi, je trouve qu'il faut se faire confiance. Quand on atteint un minimum, un niveau où on est un peu à l'aise avec les outils, il faut se faire confiance. Et très souvent, tout ce qu'on va faire ensuite, ça va être un travail d'essayer d'affiner. Mais souvent, on va perdre quelque chose. Et du coup, l'alternative te permet, comme ça, de revenir en arrière et de retrouver un nouveau souffle et de retrouver un truc qui est un peu cool. Donc là, par exemple, on va voir si je relance cette alternative-là. C'était la première version, je pense. Je ne sais pas trop ce que ça donne, mais voilà. Donc là, j'ai mes anciennes voix. Et ça se trouve, je vais réécouter. Je vais me dire, en fait, ça marche bien, tu vois. Et je vais en rester là. Bref, je fais une digression, mais c'est toujours un peu comme ça que ça marche. On fait des choses. Et puis, finalement, ce n'est pas toujours utile. En tout cas, il faut toujours se poser la question de savoir si c'est utile. Cette fonction de logic te permet vraiment d'avoir un espèce de garde-fou et d'avoir comme ça plein de sauvegardes tout au long de ton chemin. Donc moi, je vais revenir quand même à mes nouvelles prises. Et puis, je vais tout simplement faire mon édit de voix. Donc ce sera l'objet, je pense, d'une prochaine vidéo pour te montrer un peu comment je m'y prends, comment on s'y prend pour organiser toutes ces prises de voix, faire les édits, recaler tout ça. Et puis ensuite, faire le mixage de ces voix dans l'ensemble. C'est un gros morceau juste. Si tu veux modifier tes alternatives, genre là, j'ai mes deux alternatives qui ne servent à rien. Je vais les retirer. Voilà. Et c'est terminé. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura été utile. N'hésite pas à utiliser ces alternatives, à me dire en commentaire si tu les utilisais déjà ou pas, ou si ça t'est arrivé, toi, de faire plein de trucs et puis de te rendre compte que la version d'avant était mieux. et voilà, si jamais t'as été bloqué ou si t'as été niqué par le logiciel parce que tu ne pourrais plus revenir en arrière. Voilà. Et surtout, à me laisser un petit pouce en l'air à t'abonner à la chaîne avec la cloche. Ça m'aide à faire connaître le travail. Toi, ça ne te coûte rien. Et puis surtout, faire plein de musique. Ciao. Sous-titrage ST' 501